Alors, j'ai dit qu'effectivement, le cadre harmonisé duquel nous venons de sortir montre que par rapport à l'année dernière, il y a une sorte d'embellie. Parce que l'année dernière, en phase courante, nous avions pu projeter 750 000 personnes au niveau national. Mais vraiment au niveau national, c'est-à-dire en prenant pas les départements. Et nous avions à l'époque projeté 6 départements qui pouvaient entrer en crise. C'est pour ça que nous avions mis en place un plan d'urgence pour ne pas que ces populations entrent en crise. Cette année, au sortir du cadre harmonisé, ce que nous avons, c'est une situation un peu meilleure. C'est 3 départements seulement qui sont projetés en crise. Aucun département à l'heure actuelle en crise, je le dis encore. Mais 3 départements en crise, les 3 départements de la région de Matam. Au total, c'est 385 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Donc au-delà même du département de... Vous voyez bien qu'il y a une diminution de plus de la moitié de la population concernée. Maintenant, si on prend le cas spécifique de Kaulak à région, c'est vrai que la région de Kaulak n'est pas en situation de crise, n'est même pas projetée en situation de crise. Et je le disais tout à l'heure, je ne me souviens pas avoir déjà vu Kaulak en zone rouge. Et ça, il y a des raisons pour ça. Il faut s'en féliciter. Cela dit, les disparités existent. Lorsqu'on creuse, nos enquêtes nous montrent que... Gingineu, c'est près de 7 000 personnes. Personnes prises isolément. 7 000 personnes. Nyoro, c'est un peu plus de 17 000 personnes. 17 180, quelque chose comme ça. Personnes qui sont prises isolément, qui ont besoin d'être accompagnées. Kaulak, c'est à peu près le même chiffre. 17 000 et quelques personnes. Ce sont des chiffres provisoires qui vont être confirmés par le CILS. Je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité alimentaire constitue une question transversale. Et si on approfondit encore les études, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés par l'État en matière d'économie sociale et solidaire, mais également en matière de lutte contre la pauvreté. Parce que tous ces aspects-là participent à renforcer notre sécurité alimentaire. Et je l'ai dit tout à l'heure lors de la conclusion, nous sommes en situation de sécurité alimentaire. Donc au Sénégal, il n'existe pas d'insécurité alimentaire de manière globale. Même si certaines zones ou certaines personnes prises isolément peuvent connaître des situations de crise alimentaire, comme l'a bien précisé le secrétaire exécutif. Mais cette situation de stabilité, nous la devons également au fait que le Sénégal constitue un pays vraiment paisible, un pays qui ne connaît pas certaines catastrophes, certaines difficultés. Et si nous voulons préserver cette situation-là, il faudra toujours maintenir la situation de sécurité alimentaire dans laquelle nous sommes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada